et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur astral blade awaken astral blade et on est reparti on était arrivé dans cette sorte de on appelle ça déjà le mot en français laboratoire sorte de base humaine laboratoire et on sait qu'on peut pas revenir à part un arrière apparemment on doit retrouver papa et là on voit qu'on pourra avoir un dash vers le bas à un moment pour casser ça parce que là on peut pas encore le faire mais là il y a deux portes ah là deux l'XPAY ok 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 5 6 7 7 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 Yeah ! Mais euh... Alors je me suis renseigné aussi que le jeu durerait une vingtaine d'heures. Et merde, c'est bon. Ah, on pourra peut-être grimper sur ces tuyaux. Ok ! Tu te soignes grand-mère ? Merci. Attends, attends, chou, 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 chou ! Ça va me saouler ! Je ne voyais rien, encore une fois. C'est... Attends, le niveau de difficulté. C'était pas d'un coup, là, par rapport aux monstres qu'on a rencontrés plus tôt ? Ah ouais, il faut recommencer toute la salle ! Pourquoi j'ai pris des dégâts, là ? Qu'est-ce qui m'a fait des dégâts ? J'ai pris des dégâts, je ne sais pas pourquoi. Ok, ça par contre, il me le considère comme étant utilisé. Donc j'espère que j'ai quand même gardé l'XP. C'est bon ? Allez hop, c'est dégâts. Ok. J'espère quand même qu'il va y avoir un cadeau. Parce que bon, c'était pas des salles faciles, donc j'espère que c'est un beau cadeau. Euh... Ah bah voilà. Ok. On a... Le dash vers le bas. Justement, j'en parlais. Excusez-moi. Il y a eu... Petit éternuement. Je pensais à vos oreilles. Le bouclier, on ne sait pas ce que c'est. Il change de coup critique, ça me paraît bien. Je ne suis pas assez déter, je ne me suis pas encore assez drogué. Hum... Riposte, c'était quoi ? À l'instant même, une parade réussie a appuyé sur triangle pour déclencher Riposte. Le dessin. C'est la parade. La parade, c'est ça. Mais non, c'est ça. Trompée de touche. Cette salle, elle m'a dit quelque chose. Elle est étrangement chaleureuse. Ouais. L'endroit est rempli de livres. Il n'appartient pas à un auteur ordinaire. Mais un porte finalement verrouillé. Ce qui veut dire que son propriétaire n'est pas entré depuis... Au moins quelques années. Tu dois profiter pour... Et jeter un coup d'œil. Et le ramasser. Ok. J'ai trouvé de vieilles notes écrites par le prof Loire. Apparemment, il a collaboré, mon papa, sur l'étude de l'énergie Carpass. Et au cours de leur recherche, ils ont découvert l'existence de personnes appelées les passeurs d'énergie. Très bien. Le prof Loire a aussi mentionné Tania. Mais ce n'est pas moi. Tania... Tu as des informations sur la personne qui m'a attaqué ? Peut-être que ton raisonnement est fondé. Mais pourquoi ? Elle était comme toi autrefois. Elle exécutait froidement. Et elle allait être les ordres du Docteur Hervéus. Ne se tromper jamais. N'hésitez jamais. Elle était le meilleur outil du Docteur Hervéus. Mais plus elle en apprenait sur l'histoire cachée des îles Horace au fil de ses missions, plus les graines du doute ont commencé à germer. Celles-ci ont pris racine et ont grandi. Commençait à se poser des questions sur les ordres du Docteur Hervéus. La nature humaine a destiné. C'est que cette réflexion ont fini par donner naissance à une nouvelle personnalité totalement indépendante. Moi, Sintna, elle n'était plus qu'un simple outil dans la main d'Hervéus. J'ai aidé à lui faire comprendre le moindre monde et elle-même, mais ironiquement, je suis devenu de plus en plus un fardeau pour elle. Tania voyait des conspirations, des trahisions et des exploitations partout. Elle ne pouvait pas échapper à son destin, mais elle voyait aussi de la sincérité, de la gentillesse et des rêves lucides qui ne faisaient que renforcer sa haine d'elle-même. Lorsqu'elle a choisi de m'abandonner et de mettre fin à ses souffrances, elle a aussi abandonné l'amour et la compassion. Aujourd'hui, elle est un outil encore plus loyal, froid et puissant qu'avant. Un outil aux ordres de mon père. Tania, tu n'es pas comme elle. Tu vas tracer ta propre voie et je t'accompagnerai. Il y a un interrupteur dans le journal. Ah là là, ça ouvre la porte. Très bien. Ah oui d'accord, donc on n'avait pas le choix que de continuer la... Ok. Ah si, on va clairement pouvoir passer là-dessus. D'accord. Allez. Merde. Aïe. Sympa. Ok. Ok. Alors, on peut aller par là. Non, c'est fermé. Donc il faut aller par là. Ok. Ok. On va s'en sortir. Ok, on va pouvoir sauter là-dedans aussi à un moment. Euh, vous ne pouvez pas esquiver les dégâts des balles traçantes, lasers et réseaux électriques et des attaques de zone. Les attaques des chargeurs... Ok. Alors, est-ce que le orange, ça me touche aussi là ? Non, d'accord. C'est vraiment pour te dire, ça va arriver là. Il y a certainement moyen de le faire en Naruto run. Ok, là il faudra un wall jump ou une connerie comme ça. Ok. J'accepte. J'accepte, j'accepte. Alors, ça, ça pue par contre. Oh bordel, quel con. Ok. Ok. Elle, elle est morte. Ok. Il n'y a plus les dégâts électriques. Très bien. Ok. On va en profiter pour recharger sa vie. Tranquillement. Ok. Et ça, il faudrait une arme ou un truc comme ça. Bordel de b***. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Mais ça. Ok. On a réussi à passer. Zone dégueulasse. Ok. Pourquoi elle ne s'accroche pas ? Vas-y, Michelinette. On a manqué le pouvoir pour m'accrocher au mur jaune. Ok. Wouhouhouhouhouhouhou. Il a failli tomber dans le true. Ok. Ouais. C'est joli. On dit pas non. Ah mais il y a le robot. On se souvient de lui. C'est joli pour le coup. Je suis désolé, la console centrale a été verrouillée, nécessite une autorisation de niveau 7 pour activer votre accès et limiter au niveau 5. Autorisation au niveau 7, mais c'est un niveau que seul mon père possède. A cause des armes qui visent l'intérieur du centre, non seulement il n'y a pas d'activité à toute mesure de sécurité, mais il a également réussi à verrouiller la console centrale. Du coup, tous les labos et les infrastructures de développement automatique de centre de recherche ont été bloqués. Père, qu'est-ce que vous me cachez ? Mais qu'une seule solution me rende dans la salle des machines au niveau inférieur et forcer le man manuel pour déverrouiller toutes les portes de sécurité. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre. Il ne faut pas parler à ce cadavre. Père 9, son de recherche, un peu de chétons chez toi, non ? Il y a quelqu'un qui pourrait te mettre en danger cet endroit. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Prends soin de toi. J'ai un comme ça. Je pourrais m'aider à disser les fleurs gourdes pour obtenir de l'essence. Je récupère 60 PV. Ok, démarrer, démarrer l'ascenseur. Ah. J'ai pas le choix. Ok. Investiguer. Ah oui, c'était pour voir justement le... Ça, je peux pas encore me TP dedans. Ça va mal se passer. Bon. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Buh. Aïe. Ok. Ok Donc là vous voyez qu'il a deux barres de vie parce que je dois d'abord lui casser et bien son son anus tout à fait Voilà Ok Ça c'était un des boss qu'on avait affronté au tout début du jeu dans la démo Ouais donc là on va avoir le pouvoir pour remonter grâce à ça Ok on va démarrer l'alimentation électrique c'est juste là La petite sauvegarde Très bien J'ai 1900 d'éther Qu'est-ce qu'il y a par ici Ok Un ascenseur très bien Ok 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 Oh bonjour Dégage Ok 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 Une défense, très bien. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Une porte. Oh 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 ! C'est Noël. Ok. C'est le petit cadeau de Noël avant l'heure. J'ai de quoi améliorer mes armes ou pas ? Niveau 2, 7 alliages, 3000 ? Non, il me faut 4000. Et après, il faudra que j'achète ça. Ça va faire quoi ? Vitesse d'attaque plus 5%, puissance d'attaque 3. Donc certainement qu'elle va faire plus de dégâts. Et la fausse, c'est chance de critique, puissance d'attaque 5. Vaut mieux améliorer que l'épée. Vaut mieux essayer de tout améliorer. Même à pas arriver au maximum. Ok, j'ai des cristaux à casser. Ça, on a dit qu'on ne pouvait toujours pas l'utiliser. Ok. Ça va donc être ce genre de niveau. Il y a une save. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même... On va jouer prudent. On va faire des saves à chaque fois qu'on peut. Parce que là, ça veut dire qu'il va y avoir un boss. Pas de monde. Ok. Alors. Ouais. Il faut aller par là. Il y a Michelin là-haut. Ok. On rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, quand il y a un petit ralenti sur l'écran, c'est au moment où j'arrive à gagner plus d'argent. Il y en a un qui est blessé. Ah, j'ai aimé ça. Bien prévisible, le mec au marteau. Les mecs au marteau sont horribles. Parce que là, j'étais pris dans une animation qui lui faisait des dégâts, mais qu'il ne l'a pas interrompu. Il a fait sa charge. Donc j'ai pris les dégâts de la charge, et après j'ai pris les dégâts de l'attaque que je ne pouvais pas éviter. Donc c'est la double punition. Très bien. Allez, je vais voir ça. Dégage. Très bien. J'étais pris dans l'animation de... la... la montée de... quand je m'agrippe. Il est très chiant d'être pris dans des animations, mais ça c'est dans tous les jeux. Ok. Ok, j'ai pas vu l'animation. J'suis con comme un manche à balai. Ok. Ok. quoi ça me sert de monter c'est pour aller là c'est ça ok c'est ça après ziii ok ok pas du tout là que tu visais j'ai demandé une esquive j'ai demandé une esquive j'aime pas les mecs à marteau j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas donc le truc pour monter au mur jaune ça en faisant face à un mur appuyer sur les touches directionnelles ok le wall jump l'upti wall jump de la moune l'upti wall jump de la moune bravo ok on fait ça j'aurais pas dû me reposer j'ai faire pop tout le monde ok vous explosez pas ça c'était plus bas je crois il est juste là ok facile ok aïe aïe on a pas de chrono pour le wall jump contrairement à hollow knight par exemple mais ok ok et c'est que sur les murs ou que sur les murs à surface orange le wall jump on aimerait bien le savoir orange c'est jaune ok excusez moi il va s'en sortir il va vivre allez ah c'est tous les murs alors ce qui est bien par contre c'est qu'on peut ah non c'est pas tous les murs ce qui est bien c'est qu'on peut se lâcher et directement rappuyer sur une direction pour que notre personnage se raccroche au mur à peut-être sauvegarder j'aime la j'aime la sauvegarde oui c'est pour moi l'une des meilleures inventions de l'univers voilà là par exemple hop non là si je fais bas là je fais bas gauche et elle se raccroche tout de suite donc on peut faire des tout petits sauts de puce comme ça c'est vachement bien c'est pas dans tous les jeux qu'on peut faire ça sur les walljumps ça nous permet d'avoir une certaine précision sur certains passages donc ce qui veut dire aussi que le jeu va nous demander un moment d'être précis sur certains passages c'est ça aussi que ça veut dire il n'y a pas dit qu'il y aurait un boss arme défensive M7 bêta il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de même plus il n'y a pas il n'y a pas d'apprent il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de saloperie, on ne sait pas où aller, qu'est ce qu'elle fait, elle fait caca, elle peut faire caca, très bien, c'est dénoté, je n'ai pas prévu qu'elle fasse ça, d'accord, quand elle fait trois lasers, c'est qu'elle va charger, là elle charge, elle refait caca, et aïe, 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 tirs, tirs, ah mais je suis attiré vers, d'accord, ok, ça va, le boss ça allait, quand on first try un boss, c'est que ça va, bon, toutes les portes de sécurité du centre de recharge devraient maintenant permettre de passage dans les deux sens, ah, très bien, donc toujours pas le pouvoir pour ça, intéressant, 5000 d'éther, est-ce qu'on a pas une petite compétence sympathique à prendre, 3000, les dégâts de poison, la durée du poison, c'est pas mal ça, les ennemis touchés par un coup final ont 100% de chance d'être empoisonnés, ah, intéressant, tout ça, ça vaut 3000, run poison, pas remonter par là, dégage, ah oui mais là on pouvait pas y aller, non on peut y aller, on pouvait monter là, on va aller par là, je sais pas, ça va tellement s'activer, me laver le cul, tout ça, ça va s'activer, me laver le cul, on est d'accord, on est d'accord, en tout cas ça a l'air biomécanique, papin, c'est toi papin, cette chose est un mutant non, il a aussi fusionné avec des armes mécaniques, voilà c'est exactement ce que je me disais, mon père expérimente sur les mutants depuis des années, mais c'est la première fois que j'en vois un fusionné avec des armes mécaniques, ah, qui va la sortir de votre cachette, et on se détend, je faisais que me cacher, ne me tue pas, je suis un sac à merde, je m'appelle Toto, je cherche mon papa, les gens du village l'appellent Hunter, le vieux conteur, tu le connais ? Il s'appelle Artwork également, j'ai jamais entendu parler de lui, le docteur Hervéus est venu dans notre village, comme il savait que mon papa a raconté des histoires, sur les passées des îles, il l'a emmené ici, mais plusieurs mois ont passé, il n'est pas revenu à la maison, il n'a même pas écrit, je suis venu vérifier s'il s'était perdu dans les histoires, ou s'il n'en voulait plus revenir, je te promets l'adresse si je le croise, quel village est-ce que tu parles ? Le village de Camisa, mais je t'ai déjà vu au village, tu étais venu avec le docteur Hervéus et le prof Floir, tu n'en souviens pas ? Moi, eh bien, peut-être c'est l'échelle de quelqu'un qui me ressemblait, mon papa n'est pas là, alors je vais filer, fais attention, au revoir, esclave, va chercher ton papa, on va aller par là, et on va aller là-haut, et on va aller voir un truc avec ces machines, c'est obligé, obligatoire valable, entrer le mot de passe, ah, pas de mot de passe, bureau du docteur Hervéus, un gros requin, un gros requin, ok, 1, 2, 3, ok, 2 très machin, machin truc avec des attas, la fusée en 4, et des machins en 3, d'accord, il n'est pas dans son bureau, il y a du désordre, mais pas de signe de lutte, il est parti précipitamment, mais, lui, mais lui qui est si préconcieux, pourquoi est-il laissé document confidentiel à la vue de tous, je vais y arriver d'en apprendre plus sur lui, je ne vais pas toucher à ça, ça va à l'encontre des règles du comportement des bioniques, si ce n'est soi-disant la règle, montre uniquement à quel point ton créateur a peur de toi, c'est pas faux, alertissement au système, attention, les caractéristiques bioniques du docteur ne sont pas reclètes, paranoïaque, dominateur utilise le travail pour fuir à sa douleur, tendance à se chier, Pat, ressemble le docteur Hervéus que tu connais, il avait peut-être une idée derrière la tête, mais il a toujours été gentil et bienveillant avec moi, un père ne décrirait sa fille comme une expérience réussie sur le passeur d'énergie, en parlant de ça, il y a une autre manuscrite, succès de l'expérience bionique, Tania numéro 104 a réussi le test de stress d'énergie, Carpass, les passeurs d'énergie artificielle correspondent à la séquence génétique humaine, avec une pression de 99,37%, je me rends directement à la crèche bionique, pour lancer le programme d'intégration, je suis né dans une crèche bionique, père, on dirait qu'on revient au commencement, on va essayer de rentrer le code, Alors, c'était ça, suivi de ça, ça c'était ça, et ensuite c'était la fusée, mode passe erronée, donc ça c'est peut-être la fusée, mode passe erronée, eh ben non c'était ça, note écrite, chiffres de 5, 7, 8 veulent dire, qu'est-ce que les chiffres veulent dire, le mode passe d'accès à la porte, mène à l'extérieur, ok, 1, 2, on s'en fout un petit peu, 1, 1, 1, 2, et c'était ça, non, peut-être pas la bonne fusée, bah si, il n'y a que deux fusées, ah non, d'accord, ok, on a des chiffres de 1 à 9, c'était quoi, 2, 5, 7, 8, c'est ça, 2, 5, 7, 8, donc 2, 5, 5, 6, 7, 8, ok, donc c'est fusée, là, ce truc là, le bécher et le triangle, ok, donc 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, ensuite le bécher, on a dit, et le triangle, ok, c'est moi qui avais mal interprété les, c'est bon, c'est bon, c'est bon, calmez-vous, 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 ne m'agressez pas, allez, on peut entrer là, on peut avoir une, plus de force, non, c'est toujours très, très joli, est-ce que vous sentez la couillasse arriver, il n'y a que moi qui sent la couille, il n'y a que moi qui sent la couille, ça, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite, alors s'il n'est pas synchro, les gars, non, c'est bon, ok, c'est pour ne plus avoir à faire tout le tour, quand on se sera fait faire casser, refaire le fion par le boss, ah, il a fallu qu'on aille voir d'abord de quoi il en retournait, ok, on peut faire faire le fion, ah, salaud, pardon, excusez-moi, les mots ont peut-être dépassé ma pensée, arrête d'être nul comme ça, ok, ok, Là on peut descendre, et là-bas on pouvait monter. On ne peut pas monter parce qu'on n'a pas le pouvoir des petits vortex là. J'suis pas là. Il ne fait rien ouais c'est une bonne idée ça. Il y a un jacquille ici. Ok. Ok. Ouais donc c'est clairement là parce qu'on voit qu'on ouvre le truc des... pour le passage des... J'aime pas les martemans. Ok. En tout cas on a de l'argent. C'était sûr mais on pouvait toujours rêver. Ok. 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 on fait un petit le pouvoir de dire oui new power lancement gravitationnel actuel lancement gravitationnel en appuyant sur B près de certains appareils de gravité ok ok ça va être intéressant ok mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures allez bye bye